Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est bon. Donc après avoir présenté les cours d'eau et le littoral, et avant d'aller dans les grandes profondeurs présentées par Franck, moi je vous propose de tremper les palmes dans la réserve naturelle marine de Cerber Bagnoules. Donc je vais essayer de faire vite, puisque c'est avec plaisir que j'interviens lors du colloque. On m'a demandé de présenter à la fois la réserve et le projet d'extension, puisque dernièrement vous avez dû voir dans la presse que nous avons un projet d'extension du périmètre de la réserve. Alors attendez, parce que j'ai l'écran qui... Bon, parce que je n'ai pas de retour d'écran. Donc du coup, ça me paraissait intéressant de vous présenter en fait la réserve naturelle qui a près de 50 ans d'existence. L'année prochaine, on va fêter nos 50 ans. Donc cette réserve, elle a été créée le 26 février 1974. Elle a été créée à la demande du maire de Cerber à l'époque, qui a été très vite rejoint par le maire de Bagnoules. Et ils sont allés taper à la porte de l'Observatoire océanologique de Bagnoules pour faire une étude, parce que le milieu était déjà en difficulté, en danger. Et donc une étude a conduit à la création de cette réserve. En 1974, donc on est la numéro 9 au niveau des réserves naturelles, la 9e créée en France, et la première exclusive en marine de France. Donc des objectifs précis qui ont été repris après par le département, puisque le département en a la gestion depuis 1977. Donc des objectifs bien précis, donc préserver bien entendu les habitats et les espèces, et bien entendu aussi contrôler les activités humaines, pour les rendre compatibles avec la conservation. Donc ça, c'était deux objectifs très précis. Cette réserve naturelle, elle s'étend entre les communes de Cerber et de Bagnoules, sur 650 hectares, avec deux zones. Une zone de protection partielle, qui se trouve sur le rebord vert ici, qui fait environ 600 hectares, où les activités sont aménagées, on n'a pas le droit de chasser, on n'a pas le droit de prélever des fruits de mer. Nous avons le droit de jeter l'encre pour les plaisanciers ou les professionnels de la mer, sauf dans ces zones un peu hachurées, qui sont des zones de mouillage organisées, où nous avons mis en place des bouées, justement pour éviter de jeter l'encre. Donc nous avons sur la réserve naturelle marine 32 dispositifs, 24 sur ce secteur-là, et 8 sur le secteur pour ceux qui connaissent du sentier sous-marin. Donc l'activité de plongée de pêche et de pêche professionnelle, elles sont barrées parce qu'elles sont soumises à autorisation. C'est-à-dire que ces acteurs-là doivent demander une autorisation pour pouvoir pêcher, et les activités sont calibrées, sont aménagées, avec des réglementations très précises. Dans la zone de protection renforcée, qui se situe en plein cœur de la réserve, à ce niveau-là, la pêche sous-marine, la récolte, l'ancrage, toutes les activités, la plongée, pêche professionnelle et pêche de loisirs sont interdites. Donc cette zone, elle fait 65 hectares, un dixième, et c'est vraiment le cœur de notre espace. Donc les missions, vous les avez présentées en me présentant, en fait, la gestion d'une réserve, ça tourne autour de quatre grandes missions. Donc la première mission, c'est la surveillance. Donc les agents, nous sommes cinq agents permanents, dont quatre qui sont commissionnés et assermentés pour pouvoir adresser des procédures. Alors on fait beaucoup de sensibilisation, et pas beaucoup de procédures, justement, parce qu'on est là pour passer de l'information et pour sensibiliser les usagers. Donc cette présence sur le terrain, elle est importante parce qu'elle sert à informer, à passer de l'information et à passer des mots de sensibilisation pour ces usagers-là. C'est une grosse part d'émission, puisqu'elle représente environ 1200 heures de surveillance. C'est 260 jours à peu près par an sur le terrain. Donc avec des jours, des heures qui s'intensifient en fonction de la période. Plus on va vers la saison estivale, bien entendu, plus c'est intensifié. Sur la saison estivale, on est à dix heures en moyenne de présence par jour sur le terrain, avec des nuits, des week-ends, enfin tous les week-ends couverts. Ensuite, Grégory l'évoquait aussi, par rapport à la connaissance, je dis souvent mieux protéger pour mieux connaître, en fait, mieux connaître pour mieux protéger plutôt. Et donc ça nous amène à faire des suivis scientifiques et les agents de la réserve sont classés au niveau de la plongée professionnelle pour pouvoir travailler au niveau de cette aire marine protégée. Donc il y a environ une quinzaine de suivis qui se font, beaucoup en partenariat avec les universités qui nous entourent, et notamment un partenaire fort, et je remercie la présence de Yves, son directeur, l'Observatoire de Bagnoules. D'ailleurs, Yves est le président du Conseil scientifique. Donc tous ces suivis sont cadrés par le Conseil scientifique de la réserve. Et nous avons également des suivis en externe que l'on sous-traite auprès de bureaux d'études et des suivis en interne que nous réalisons avec les agents de la réserve. Donc cette année, par exemple, on a cité l'exemple du suivi sur le corail, sur le Mérou. Cette année, nous avons un gros comptage sur l'ensemble de la zone en septembre, sur le Mérou et les Corbes, qui vont être comptabilisés au mois de septembre. Ensuite, il y a la gestion. La gestion fait partie d'un gros pavé pour nous, la gestion des usages. Pourquoi ? Parce qu'on se rapproche des acteurs. On voit une photo avec un pêcheur professionnel. Nous travaillons beaucoup avec les pêcheurs professionnels pour qu'ils puissent continuer à œuvrer, à travailler dans cette réserve, mais de manière calibrée. Donc on a des retours de données de capture de leur part. Ils ont une réglementation très précise. On embarque de temps en temps avec eux pour voir comment ils travaillent. Il y a une réglementation très précise à ce niveau-là. On travaille également avec les pêcheurs de loisirs où les pêcheurs de loisirs nous restituent aussi de la donnée de prélèvement sur l'année civile. Nous travaillons avec les pêcheurs, les plongeurs professionnels, les structures de plongée et les plongeurs amateurs puisque nous sommes une zone qui attirons beaucoup de plongeurs. Plus de 50% environ de l'activité du littoral catalan se passe sur la réserve. Et donc pour cela, et j'en parlais lorsque j'ai présenté les zones de mouillage organisées, nous avons mis en place 32 dispositifs d'amarrage. Donc 14 pour les professionnels de la plongée. Et ensuite, la dernière grande mission qui est très importante pour nous, c'est la sensibilisation. Il faut savoir que la réserve fait partie d'un service éducatif où nous recevons une à deux classes par semaine pendant la période scolaire. Cela veut dire qu'ils viennent gratuitement bénéficier d'une animation de qualité par les animateurs de la réserve avec différents niveaux. Cela représente une cinquantaine de classes. Et on a prolongé en fait cette action de sensibilisation durant l'été avec la sensibilisation auprès du grand public. Et la porte d'entrée de ces actions de sensibilisation, c'est le sentier sous-marin pour ceux qui connaissent, où des actions sont faites à la fois au niveau du point accueil et sur la plage du sentier sous-marin pour informer, sensibiliser les visiteurs. On leur met à disposition un point d'information aussi avec des panneaux pour qu'ils puissent avoir une information sur la protection, sur le milieu et sur les actions qui sont faites au niveau de cette réserve. Donc le fonctionnement, je vous l'ai dit, une équipe de cinq agents permanents, des renforts saisonniers pendant la saison estivale, un plan de gestion qui aujourd'hui est sur dix ans. Le parc marin, Grégory, a présenté un plan de gestion sur 15 ans. Nous, nous avions un plan de gestion sur cinq ans qui est passé maintenant, depuis le début d'année, à dix ans. On a dû batailler parce que cinq ans, ça passe très vite. Donc on aura une évaluation en mi-parcours, mais nous avons un plan de gestion maintenant sur dix ans. Et on travaille avec un comité consultatif. C'est l'obligation au niveau des réserves naturelles nationales d'avoir un comité consultatif où le préfet, des élus, des scientifiques, des usagers, 35 membres au total sont présents autour de ce comité consultatif. Je parlais du conseil scientifique également, qui nous aide beaucoup dans la construction des suivis et dans la validation de ces suivis-là. Et des commissions de travail qui sont faites, qui sont organisées avec les usagers. On parlait des pêcheurs pros, des pêcheurs de loisirs, des plongeurs où on leur fait un bilan annuel de l'activité, de leur activité chaque année. Et je terminerai par ça. Une réserve reconnue, parce qu'on n'en parle pas ou vous n'en avez pas connaissance. Une réserve qui est reconnue au niveau mondial. On a été site pilote au niveau de l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme site inscrit sur la liste verte. La liste verte, ça facilite, ça valorise en fait les actions qui sont faites autour de ces terres marines protégées. Il faut répondre à des certains, à des piliers qu'ils appellent, sur de la gestion, sur le fonctionnement courant. Donc on a été, on a été labellisé, on a été site pilote en 2014. Parmi 15 sites, alors il n'y a pas que des sites marins, il y a des sites aussi terrestres. Donc c'était ce qui est donné un peu plus d'importance à cette reconnaissance. On a été labellisé aussi par l'organisme Blue Park, parmi 10 sites au monde, donc la réserve. Il y en avait deux en Europe, un au Portugal et un en France, la réserve marine Cerber-Bagnoules, qui est un collège de scientifiques, en fait, qui félicite de la bonne gestion du milieu. Et on a intégré dernièrement les aires marines spécialement protégées d'importance méditerranéenne, les ASPIM, qui nous permet de nous mettre en réseau et de travailler en réseau sur des protocoles communs et des échanges pour être réactifs sur de la gestion courante. Donc tout ça, après une présentation très rapide et très globale, tout ça m'amène à vous parler du projet d'extension de la réserve, puisque une réserve de 50 ans, compte tenu des résultats, avec un effet réserve très marqué, nous avons décidé, à la demande de la présidente du département, de lancer une démarche de concertation pour travailler sur une extension du périmètre de la réserve. Donc l'objectif, bien entendu, il était de préserver le milieu marin et la Méditerranée, qui est en grand danger, augmenter les bénéfices de la réserve, puisque je vous rappelle qu'on n'est que sur 650 hectares, donc c'est un timbre poste, je le dis souvent, à l'échelle de la Méditerranée, et de respecter aussi les objectifs nationaux, puisque le président de la République a annoncé, lors du congrès mondial à Marseille, d'augmenter les zones de protection fortes et de passer de 0,2% à 5%, chose qui est très ambitieuse, et nous, on essaye, à notre niveau, de contribuer à augmenter ces petits pourcentages. Donc cette démarche de concertation, elle s'est menée avec des partenaires forts, les services de l'État, bien entendu, du fait que nous sommes une réserve naturelle nationale, les services de l'État, ça veut dire préfecture maritime, ça veut dire préfet de région, préfet de département, le parc naturel marin, qui a été un partenaire et qui est un partenaire fort du projet, et qui a participé à cette démarche, et à cette phase de concertation, en mettant à disposition des agents, des moyens techniques que nous n'avions pas à la réserve marine. L'Observatoire océanologique de Bagnous, qui a travaillé, parce qu'il y a aussi cette histoire et ce lien fort qu'il y a entre nos deux structures, la réserve, le département et l'observatoire, puisque, je vous le disais en introduction, la réserve est née grâce aux suivis et aux études menées par l'Observatoire de Bagnous. On s'est appuyé aussi sur les universitaires, l'Université de Perpignan et l'Université de Paul-Valéry, et on a été soutenus, parce qu'on a fait partie d'un projet littoral plus par la région Occitanie. Donc, dès le départ de cette concertation, en fait, on a mis en place des objectifs et un socle commun, c'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur une extension du périmètre de la réserve, c'est comme si vous travailliez sur la création d'un nouveau périmètre. Et donc, il fallait prendre en compte l'existant et mettre en place des objectifs communs, c'est-à-dire un cadre très fixé, très posé dès le départ. Donc, avec un maintien de la réglementation actuelle de la réserve, puisque, aujourd'hui, on a travaillé, je vous le disais, au fil des années, avec les usagers, lors des réunions annuelles notamment, pour faire évoluer les réglementations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réglementation la plus vieille sur la réserve, elle date de 2019. Réserve créée en 1974, je le rappelle. Donc, il y a eu ces évolutions au fil du temps pour s'adapter aux nouvelles pratiques et ajuster toujours en concertation avec ces acteurs-là et pour arriver à une réglementation cohérente. Donc, cette réglementation, sur la partie existante, il ne fallait pas la toucher. Donc, l'objectif également, c'était de doubler cette aire marine protégée, donc de créer plus de 600 hectares de protection, puisque c'est un véritable challenge, c'est vraiment très énergivore de travailler sur une extension du périmètre et d'étendre le périmètre et de mobiliser beaucoup de monde pour 300 hectares, ce n'était pas concevable. Donc, créer 600 hectares ou plus, prévoir des zones de protection renforcées, je vous l'ai dit, le cœur de nature, c'est le véritable moteur des aires marines protégées, et donc, c'était de recréer ce qui marche aujourd'hui sur la réserve, c'est-à-dire des zones de protection renforcées dans cette partie étendue. Et ensuite, l'objectif également, pour tous qui ont participé à la concertation, c'était de prendre en compte les usages, parce que sur la partie étendue, il y a des usages qui se font, pense à la pêche sous-marine, pense à la pêche de loisirs, la pêche professionnelle, beaucoup d'usages qui se font, et donc, c'était vraiment de prendre en compte ces activités-là, tout en appliquant une limitation de la pression. Et donc, tout ce travail-là était à mener, et pour éviter de faire un double travail, on a travaillé à l'échelle de la Côte Rocheuse, puisque le parc est engagé, le parc naturel, est engagé dans la mise en place de zones de protection fortes, ça fait partie de leur plan de gestion et des objectifs nationaux, et donc, pour répondre à cette problématique et pas mobiliser les différents acteurs, on a travaillé à l'échelle de la Côte Vermeille pour essayer de trouver, de la Côte Rocheuse, pardon, pour essayer de trouver des solutions de protection, quels scénarios pourraient être le plus cohérent. Donc, là, je vous ai mis une petite frise qui paraît intéressante, parce qu'on sort d'une démarche de concertation de 17 mois, à la demande de la présidente du département, puisque c'est une phase de concertation qui n'est pas obligatoire, on n'était pas obligés de passer par là, mais on a essayé de travailler de manière cohérente, j'allais dire, avec les acteurs, mais tous les acteurs. Ça veut dire qu'on a commencé à mettre en place une réunion de lancement, alors on a glissé un petit peu dans le calendrier, parce que Grégory l'a dit aussi dans sa présentation, il y a eu un épisode de Covid qui est venu, qui est passé par là, donc on a un peu glissé. On a réalisé, en fait, une réunion de lancement où on a posé les bases de ce projet-là, et très rapidement, on s'est mis en ordre de marche, dès le 17 février, sur un atelier. Alors, ces ateliers en vert que vous voyez, au départ, on avait prévu trois ateliers, trois ateliers avec des représentants des usagers, dont faisait partie la pêche professionnelle, la plongée, la pêche de loisirs, les activités commerciales, les plaisanciers, et alors les activités commerciales, j'entends loueurs de bateaux, loueurs de jet-ski, les kayaks, les plaisanciers, et puis les associations de protection de la nature. Donc, ces six groupes d'acteurs ont travaillé sur, au départ, trois ateliers, et on s'est très rapidement rendu compte qu'il allait manquer quelque chose et qu'on n'allait pas aller au bout de la démarche. Et donc, on a rajouté deux ateliers supplémentaires, donc pour arriver à cinq ateliers, où on a travaillé par étapes avec les attentes et les craintes des acteurs. Sur l'atelier numéro deux, on a commencé à travailler sur de la cartographie, où il travaillait, où il y avait un intérêt à protéger, et cette cartographie, elle a été mise en place, et Charles, qui est dans la salle, là, que je vois, a beaucoup travaillé sur cette cartographie, cette pression-là, pour pouvoir avoir des supports, j'allais dire, de qualité, avec toutes les données, donc ça a mouliné, des fois, on l'a pressé, mais pour arriver au timing. Et c'est vrai que cet atelier, il a été intéressant, parce qu'on a commencé à avoir des zones dessinées. On a travaillé également, entre-temps, avec les organismes de contrôle, puisqu'ils sont acteurs du territoire, et ils nous aident à contrôler, donc pour avoir une cohérence sur la construction de ce projet-là. L'atelier 3, il était à la fois intéressant et inquiétant, parce qu'il mettait ces acteurs-là en confrontation, c'est-à-dire que, sur les ateliers 1 et 2, les acteurs ont travaillé par groupe d'acteurs, les pêcheurs d'un côté, et après, on a croisé, il y avait un pêcheur, un plongeur, sur l'atelier 3, et durant ce projet, moi, je retiens une chose essentielle, c'est que les acteurs ont appris à s'écouter et à échanger. Et ça, c'était important, parce que finalement, se mettre autour de la table et chacun donner son avis, c'était très intéressant. Et on est arrivé sur un scénario, donc avec des zones qui ressortaient, des zones de protection renforcée qui ressortaient, et donc tout ça, il a fallu l'analyser, et entre-temps, on ne voulait pas oublier le grand public. Et donc, durant l'été, entre juillet et septembre, nous avons fait 4 réunions publiques, 3 réunions, je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu participer, 3 réunions sous forme d'ateliers bateau, où on embarquait le grand public, et on travaillait sur l'atelier bateau, on présentait un peu des cartographies, et une réunion plus classique à Cerbien, ces réunions, elles ont attiré à peu près 500 personnes. Donc, c'était du très bon résultat, on a eu de très très bons retours, on a doublé ça par des questionnaires auprès du public qui passait sur Bagnoules, Port Vendres, Cerbien, Colliour, je crois qu'ils sont allés, on a eu 800 retours, 850 retours de questionnaires. Donc, on a mis tout ça dans la moulinette, on a analysé toutes ces données-là, on a fait un retour avec les services de l'État, qui étaient des acteurs principaux du projet, et lors du quatrième atelier en décembre, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps, nous avons proposé un scénario à ces acteurs, où chacun se positionnait, avec des grilles très simples, extension à tel endroit, extension au nord, extension au sud, telle réglementation, on est allé vraiment très loin dans la démarche, et les acteurs se positionnaient, je suis pour, il faut en discuter, je suis contre, et donc, il y avait des cases comme ça qui étaient remplies, on a isolé la réglementation, ou le zonage sur lesquels il y avait une discussion, et au cinquième atelier, on est revenu, après avoir vu plus de 60 personnes entre le quatrième et le cinquième atelier, on a ajusté les points qui étaient problématiques, et pour présenter, en fait, un scénario aux acteurs, au mois de mars, et dernièrement, au mois de juin, pour faire écho à la réunion de lancement, nous avons fait une réunion de restitution, en présence du préfet, du préfet maritime, de la présidente du département, et de tous les acteurs, pour présenter le scénario final, donc aujourd'hui, il prend en compte, je vous l'ai dit, je ne vais pas y revenir, il prend en compte ce scénario, les objectifs posés dès le départ de la concertation, il repose aussi sur l'analyse de l'ensemble de la matière, ça veut dire les ateliers et toutes les actions qui ont été mises en place auprès du grand public, les services de l'État, les organismes de contrôle, donc tous ces acteurs-là, la plateforme qui a été mise en place, puisque nous avons eu la chance d'avoir, d'être accompagnés par l'université de Montpellier pour la mise en place d'une plateforme où tout était alimenté, cette plateforme, elle a été alimentée très régulièrement, on a voulu vraiment travailler dans la clarté, la totale clarté, en mettant tous les comptes rendus et vous pouvez y aller sur Carto Débat, si vous tapez projet extension réserve Carto Débat ici, vous aurez tous les comptes rendus des réunions, on a vraiment été transparents à ce niveau, il a fallu faire comprendre à certains acteurs que ce n'était pas la somme de toutes les attentes, parce que, à l'âge que j'ai, j'ai arrêté de croire au Père Noël, donc ça ne pouvait pas être possible, donc il a fallu faire des concessions, et par rapport aux analyses qui ont été faites, on a vraiment travaillé sur la recherche de la meilleure option possible, à la fois pour protéger l'environnement et maintenir les activités présentes. Donc aujourd'hui, nous avons un scénario retenu qui est, alors ce n'est pas celui que, pour ceux qui lisent le journal local, ils m'ont pris la carte, mais ils l'ont modifié, ils l'ont mal modifié. Donc le scénario retenu, ici, vous avez la réserve actuelle, rappelez-vous le premier diapo, avec la zone de protection renforcée ici, 650 hectares, nous aurons une extension vers le nord jusqu'au Cap Béart, donc qui englobera Polia, une extension vers le sud jusqu'au Cap Cerbère, avec la création de deux nouvelles zones de protection renforcées, une au niveau de l'Ouest-Trey, qui est très petite, mais qui a son importance, on est resté sur les standards 38 hectares, sur les standards que l'on connaît aujourd'hui dans la réserve, et sur Cerbère, 32 hectares, donc avec une cohérence dans la distribution de ces zones de protection renforcées, qui permettra que chacun en tire les bénéfices et de protéger, bien entendu, et ça, c'est l'objectif numéro un, de protéger notre milieu. En termes de surface, rappelez-vous, les objectifs, c'était de créer plus de 600 hectares de protection, en termes de surface, nous sommes à 1030 hectares de créés sur ce scénario-là, avec, je vous le disais, 38 hectares de zones de protection renforcées, à l'ouest-treille, 32 hectares au sud, côté Cap-Saint-Aber, donc sur un périmètre total qui devrait avoisiner les 1680 hectares, donc 1545 en zone de protection partielle, 135, soit 8% de la surface, donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ce qu'il a fallu batailler, 8%, 135 en zone de protection renforcée. On a travaillé, je vous le disais, on a mené ce projet tout en, puisqu'on avait les acteurs sous la main, et puis le zonage, c'est bien, mais la réglementation associée, c'était essentiel, c'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé en parlant que zonage ou que réglementation, puisqu'en fonction de la réglementation qu'on allait y mettre dedans, la zone serait plus ou moins élargie. Donc on a essayé de trouver une réglementation qui soit adaptée avec un gros travail et un gros effort fait par la pêche professionnelle, puisqu'il y a eu une diminution des engins de pêche. Je dis diminution, mais on a fait en sorte de leur maintenir les engins parce que la petite pêche, c'est de la diversité et la diversité, ça permet de ne pas taper sur une espèce en particulier, ça leur permet de gérer les stocks et donc on a travaillé avec eux là-dessus. Sur de la pêche petit métier, on a limité les navires à 12 mètres, des commissions d'attribution d'autorisation pour qu'on se mette autour d'une table et qu'on discute sur les attributions des autorisations avec les services de l'État, le prud'homme et le gestionnaire et le rendu des données de capture obligatoire. Ce sont les grandes lignes de la réglementation mais ça vous donne une idée comment on a construit le projet, comment on a mené le projet en parallèle entre zonage et réglementation. Au niveau de la pêche de loisirs, j'ai entendu tout et n'importe quoi et notamment au début de la démarche de concertation. On aura des activités de pêche à la ligne et de chasse sous-marine autorisées dans la partie étendue mais de manière très réglementée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a aucune réglementation qui est faite notamment sur la chasse sous-marine et donc l'idée c'est de passer par des permis gratuits de pêche, d'avoir des tailles, des quotas spécifiques et tout ça, ça a été construit pendant la concertation avec les acteurs concernés. Donc on a le maintien des activités mais la protection de l'environnement en ligne de mire, des tailles et des quotas pour certaines espèces, des périodes de non-prélèvement pendant les périodes de reproduction, une pêche de nuit réglementée parce qu'on a tenu compte aussi des pratiques ancestrales j'allais dire et notamment pour le calamar qui se pêche à la tombée de la nuit et donc on a pris en compte cette activité où on va mettre une réglementation très précise sur une pêche de nuit, une limitation du nombre d'hameçons et de tailles, la pêche aux poulpes qui sera réglementée au même titre, là le parc commence à travailler là-dessus, la pêche aux poulpes qui sera réglementée au même titre qu'elle est pour la pêche professionnelle puisque le poulpe est interdit pendant les périodes de reproduction durant l'été pour la pêche pro donc ça nous paraissait cohérent de le faire pour la pêche de loisir limiter la récolte des moules et des oursins mais l'autoriser comme il se fait actuellement dans le parc pour les oursins de le calibrer sur la récolte de moules pour permettre aussi à l'usager d'aller faire son saut de moule et le rendu des données de capture obligatoires pour avoir une meilleure connaissance de l'activité. Pour tout ce qui est plongée sous-marine alors la plongée sous-marine pas trop de restrictions par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui c'est-à-dire aucune si ce n'est la mise en place d'un nombre limité par plongeur sur les bouées pour éviter une saturation du site dont limité à 40 plongeurs sur les bouées aujourd'hui on a pris le bateau qui avait la plus grande capacité et on a limité le nombre de plongeurs par bouée. Ensuite les engins à propulsion interdites puisque maintenant il y a des techniques au niveau de la plongée sous-marine avec les recycleurs et si vous couplez avec un recycleur qui ne fait pas de bulles ou vous pouvez rester très longtemps à un engin de propulsion vous faites une plongée pendant une heure dans une zone de protection renforcée la plongée étant interdite dans ces zones-là puisque c'est vraiment le cœur de nature et le rendu des carnets de fréquentation obligatoire pour les plongeurs les autres activités il n'y a pas de changement si ce n'est qu'on a travaillé avec les loueurs de kayak sur les zones de débarque et notamment le trottoir Alitophilum qui est un milieu très sensible pour éviter le débarquement des kayaks et de traîner les kayaks sur ces zones-là une vitesse limitée à 5 nœuds dans la bande côtière des 300 mètres et dans certaines baies comme la baie de Poli par exemple pour éviter que les bateaux arrivent très très vite par rapport à la sécurité des usagers le mouillage autorisé en dehors des zones de mouillage organisées c'est-à-dire des bouées que nous mettons à disposition la réserve et que le parc met aussi à disposition sur le Cap Béart pour ceux qui naviguent vous avez vu qu'il y avait quelques bouées sur le Cap Béart et l'utilisation des bouées obligatoires dans ces zones puisque lorsque vous créez une zone de mouillage vous n'allez pas autoriser l'ancrage à côté bon voilà comment on a construit le projet et il est loin d'être terminé parce que j'ai eu dès le lundi matin beaucoup de coups de téléphone suite à l'article en me disant est-ce qu'on a le droit de pêcher à tel endroit parce qu'on a vu que la réserve était agrandie je leur ai dit rassurez-vous il y a une grande étape administrative nous en sommes que là j'ai mis cette diapo parce qu'elle me paraissait intéressante nous sortons de là qui n'était pas obligatoire cette phase de concertation 15 mois en fait à la durée 17 mois aujourd'hui nous en sommes là avec un gros travail sur l'avant-projet un dossier scientifique et un dossier de présentation du projet des validations locales des allers-retours avec les structures de l'état une enquête publique qui va suivre son cours j'espère en 2024 ça serait bien pour les 50 ans de la réserve à l'issue de l'enquête publique un avis du conseil national de la protection de la nature des accords ministériels et le classement de la réserve par un décret puisque c'est le classement d'une réserve naturelle ça se classe par décret et la réserve étendue alors d'ici si on est très ambitieux deux ans si on l'est moins trois ans j'espère que ce sera dans deux ans et donc aujourd'hui il y a tout un tas d'échanges qui sont engagés notamment avec nos collègues du parc puisque le parc est présent sur ce territoire pour mutualiser les moyens parce que l'objectif c'est ça on ne va pas partir tout seul à l'aventure on va travailler sur un mode de gestion cohérent en mutualisant les moyens parce que ça reste de l'argent public et je pense que c'est c'est essentiel pour nous de travailler comme on l'a fait sur la démarche de concertation avec les partenaires dont le parc de travailler sur une gestion du prochain de la prochaine réserve étendue pardon voilà j'ai essayé d'être dans le timing voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas je pense que c'est